coucou à tous j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tuto pour réaliser ensemble les petites boîtes à drager pour mettre sur l'étape de mariage petite boîte à drager ou à bonbons ou à petites surprises pour les invités donc pour ceci je vais utiliser la punch board la pillow box punch board qui se présente comme ça pour faire ce genre de boîte donc je l'ai déjà ouverte donc vous avez comme d'habitude la punch board avec le pliwar et vous avez également la petite notice en images et en descriptif pour vous expliquer comment réaliser la boîte donc on nous dit sur l'étape un coupé la longueur du papier à 15,2 cm et la longueur entre 10,2 et 30,5 selon la longueur de la boîte souhaitée donc en gros vous pouvez faire des plus ou moins longue boîte donc moi je vais prendre du papier donc je vais utiliser le papier basile craft et je vais venir découper un morceau de 15,2 sur 17 pour la taille de ma boîte donc 15,2 par 17 pour ça et je vais reprendre ma punch board est ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre le côté qui fait 15,2 et on va venir l'aligner sur la start line vous venez la positionner comme ceci ça glisse un peu sur le tapis et on punch ensuite on prend le plioir là il ya une petite encoche pour faire le pli et vous faites également le pli qui qui est nommé curve tout autour pour faire l'arrondi de la boîte je passe plusieurs fois pour bien marquer le pli ça vous donne ceci ça a mal découpé voilà hop j'ai enlevé le petit morceau une fois que c'est fait votre ligne de pli vous venez la remettre sur la start line vous refaites la même chose vous puncher vous refaites la ligne de pli et l'arrondi voilà dernière étape vous reprenez pareil toujours votre ligne de pli sur la start line on vient punch et marquer juste le petit bout d'arrondi qui vous reste ok plus en moins long selon la taille du papier choisi et pour ce côté c'est bon ensuite on va retourner le papier dans l'autre sens ré aligner la ligne non on va se mettre au bord pardon le bord sur la ligne et on refait la même chose une peu dure attendez hop là on punch est toujours pareil on plie l'arrondi et quand c'est bon la ligne de pli sur le marqueur on punch un peu de moi pour appuyer plus fort voilà le pli arrondi toujours et on revient sur le dernier pli pour puncher et marquer l'arrondi ce qui va vous donner ceci une fois que c'est fait vous retournez votre punch board vous allez venir placer la partie centrale ici voyez de toute façon vous avez les encoches de chaque côté alors moi j'ai je vais réessayer mais j'en ai fait déjà une tout à l'heure un petit peu en test pour voir comment fonctionner la machine et je pense que j'ai un défaut à quoi que on va je vais réessayer tout à l'heure ça ne marchait pas ça ne me faisait pas les encoches donc je vais réessayer hop là ça marche bon bah nickel j'ai rien dit il fallait peut-être des fois la machine il faut le temps de s'en servir une ou deux fois pour que ça soit un petit peu moins dur quand elles sont neuves donc voilà vous placez et vous punchez donc ce que ça vous donne ensuite avec un ciseau on va venir juste sur la plus petite des parties découper l'excédent voilà des deux côtés hop donc le résultat c'est que votre boîte va être comme ceci donc moi je vais venir faire un petit peu de décoration avant de la mettre en forme voilà donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre la planche de tampon celle-ci avec les écritures et les notes de musique donc je vais prendre le tampon écriture que je vais venir embosser en blanc dessus je vais prendre juste du papier brouillon parce que je veux juste embosser sur cette partie-ci donc je vais mettre deux morceaux de papier brouillon c'est juste pour pas d'ailleurs je vais les plier c'est juste pour pas déborder à l'endroit où je veux pas que ça tamponne parce que le tampon est assez grand je vais prendre ma plaque acrylique mon tampon est-ce qu'il a hop le sens je vais venir appliquer aléatoirement de la Versamark j'ai pas on veut pas forcément que ça soit net c'est surtout pour faire un fond voilà on appuie bien hop et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais appliquer de la poudre à embosser blanche et venir embosser mon fond pour avoir un texte en blanc sur mon craft donc une fois que mon texte est embossé je viens marquer les plis de ma boîte hop et je vais venir appliquer de la colle sur la languette celle ci c'est un peu bouché pas grave j'en ai utilisé une autre un petit peu de colle sur la languette et on colle le tout alors moi je la mets sur l'intérieur je trouve ça plus joli voilà on colle bien on laisse sécher et là on viendra de s'occuper de ça une fois que tout sera bien sec en attendant ce qu'on va faire c'est qu'on va venir avec des dyes donc j'ai sorti plusieurs dyes j'ai sorti ces dyes fleurs donc je vais venir en découper quelques-unes dans du papier aquarelle donc je vais venir coloriser avec des feutres aquarelle je vais également utiliser celui-ci pour des petits feuillages pareil que je vais venir découper et coloriser je pense que là les fleurs je vais également en découper dans du calque et j'ai sorti également les petites étamines rose pour faire une petite composition de fleurs à mettre sur notre boîte et j'ai sorti également les petits feuillages et j'ai Bertrand Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501